Mort de Kendi à Aysanville, 5 personnes en garde à vue dans l'enquête sur la rixe meurtrière. 4 mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue mercredi dans l'enquête sur la mort de Kendi, a annoncé le parquet de Pontoise. L'enquête après la rixe meurtrière dans le Val-d'Oise avance. 4 mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue mercredi, a déclaré à l'AFP le parquet de Pontoise. Lundi vers 18h, une rixe impliquant environ une vingtaine de personnes survenait sur la commune de Daumont, avait relaté mardi dans un communiqué le procureur de la République de Pontoise-Pierssen. A l'arrivée des gendarmes sur place, quelques minutes après le déclenchement de la bagarre, le groupe d'individus prenait la fuite. Kendi, 15 ans, est décédé au cours de l'affrontement d'un coup de couteau porté au thorax, malgré la tentative de réanimation des secours, avait précisé le procureur. Quartier Riveau La rixe est survenue dans un contexte de tension entre quartier Riveau des communes des Anvilles, d'où était originaire Kendi et de la commune Limitrof de Daumont. Il rentrait chez lui après le lycée lorsqu'il a été pris à partie par des jeunes de Daumont venus se venger après une bagarre datant de la semaine dernière, d'après des acteurs locaux rencontrés par l'AFP mardi. Maires des communes concernées et animateurs jeunesse sont venus déposer des fleurs et coller la photo de Kendi à un poteau, à quelques mètres des lieux du drame. L'enquête, ouverte pour homicide volontaire, a été confiée au groupement de gendarmerie du Val-d'Oise et à la section de recherche de Versailles et mobilise d'importants moyens de police judiciaire. Mardi soir, les forces de l'ordre ont sécurisé le secteur pour dissuader les velléités de revanche. La nuit a été calme, d'après la gendarmerie. ... ... ...